Donc, qu'est-ce qu'on était en train de faire ? Je ne sais plus. On était après l'un des nôtres. Et puis, ah si, je crois que j'étais en train de me dire, j'étais en train de chercher une tenue. Parce qu'il y avait une tenue avec un pantalon à franges. Je pensais l'avoir mis et puis en fait, non. Mais du coup, je fous le biais tiroir, on va savoir pourquoi. Des fermes petites tenues qui se tréboussent, ça commence bien, ah ben ça. Donc voilà, elle est la bande de toutes les... Ah la fameuse tenue avec les stoutes, hein, n'est-ce pas. Avec le poncho bien dégueulasse. Alors, au niveau du son, je vais peut-être le monter un petit peu. Je ne sais pas pour vous. Mais pour moi, c'est un peu faible. Oui, ben aquí. Ok, désolé, il est marié. Et je suis en train de chercher ce qu'il faut que je fasse parce que je crois que je suis un peu perdue. Exactement. Je vous connais. Alors ça, c'est un type qui apparaît, on ne sait pas trop qui c'est. Qui a l'air savoir pas mal de choses sur nous. Je finis par avoir l'habitude. Je suis complètement hors du cadre, par contre. Voilà. Donc on a reconnu le cheval de tout à l'heure, hein. Et donc là, on n'est pas... Encore un qui s'est fait voler son cheval, donc on va y aller. Je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir, celui-là. Je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir, celui-là, ce n'est pas pour tout de suite. Ouais, le lancer de l'assaut, ce n'est pas mon truc quand même. Et le cheval s'est barré. Voilà. Mais j'ai eu mon voleur qui va goûter à l'assaut du chemin de fer. Je ne dis pas de bêtises. Tu peux faire ça, essayer d'y aller là pour voir. Non, ça ne marchera pas. Eh non ! Parce que c'est du déjà enregistré, en fait. Eh, regardez, je joue sans les mains. Je joue avec mes pieds. Ah oui, bah ça, le monter et descendre de cheval pour essayer d'attraper le type, c'est un grand problème. C'est Nana qui a la manette, oui. Alors, j'ai un chocolat chaud, hein. Une moitié de chocolat chaud, d'ailleurs, parce que ça vient de la machine et du coup, on va être rempli une moitié des tasses. Les tassimo, bon, effectivement, ça fait les tasses, ça ne fait pas les mug. Sinon, ça s'appellerait le maximo. Donc, je l'ai abandonné sur la voie ferrée, hein, c'est ça ? Mais je n'ai pas vérifié, je n'ai pas attendu pour voir si le train faisait quelque chose. J'ai dû faire ça dans un épisode d'avant. Et là, donc, on est parti voir le type bizarre. Oui, alors ça, c'est un traquenar, hein. Voilà. Oh, mais c'est toujours piégé, ça, quasiment. Aïeudame, au secours. Je suis une pauvre demoiselle en détresse qui, en fait, travaille avec un gang de... de vilains. Alors, quand on est gentil, on peut la laisser partir, sinon... Salut, la poule mexicaine. Alors, je précise, je ne suis pas en train de jouer. Ça fait partie de... de quatre épisodes que j'avais enregistrés et dont j'ai perdu, en fait, le commentaire audio quand j'ai eu des problèmes avec le nouveau PC parce que j'avais commencé à enregistrer ça sur le nouveau PC et j'ai perdu l'audio de quatre vidéos. Donc, ça joue tout seul. Donc, là, en fait, on est en train de les regarder. Et je ferai le montage après. Donc, là, ça sera un commentaire... En fait, là, c'est un commentaire live. Puis, sinon, plus, ça fait de dollars dans la pocket. C'est le 1, oui, exactement. Et on doit en être à peu près à mi-jeu, je dirais. Toute la partie mexicaine, quoi, c'est à peu près la moitié du jeu. Il y a toujours des gens qui se tirent dessus. Des fois, je m'en mêle. Des fois, je ne m'en mêle pas. Bon, là, j'ai décidé de m'en mêler. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout sur qui il faut tirer. Donc, je le tisse sur les premiers qui me tirent dessus et puis, voilà. Sauf que je n'ai pas réussi à sauver l'autre. Par contre, je vais récupérer ce qu'il avait dans son chariot. Le Mexique, tout est relié. C'est ça. Est-ce que je te conseille le 2 qu'en premier jeu PS4 ? Alors, demande à Ulysse. Parce que pour l'instant, moi, le 2, je n'y ai pas joué. Donc après, lui, il te parlera de son expérience PC. Qui est un peu douloureuse pour l'instant. Mais, bon, après... Donc, au niveau des jeux PS4, je ne pourrais pas te dire parce que je n'ai pas du tout la console. Sur PS4, c'est plus stable que sur PC, oui. Il est tout fait de bugs. Et puis, comme disait Tom, je pense que d'ici quelques temps, dans pas longtemps... Je crois que même, il y a déjà des modes qui existent pour le jeu. Alors, des modes à la con, hein. Mais, euh... Il se peut qu'il y en ait... qu'il sorte, qu'il... qu'il arrange certaines choses. Dix Noël. Oh, ça va être un peu juste, hein. Ah, c'est plus de foutus loups, là, qui sont assez pauvres. Chez de nombreuses personnes, le jeu crash 9 fois sur 10 au démarrage. Il y a apparemment des frises environ 5 secondes, toutes et la seconde, ce qui est très bon. Alors, après, c'est vrai que si tu l'achètes sur console, tu n'auras pas de soucis de crash et tout comme ça. Et les patchs, il n'y en aura pas, enfin... Ce sera différent du PC. Donc, oui, si tu veux l'acheter sur console, je pense qu'il n'y a pas de soucis. Ça fait, quoi, ça fait plus d'un an maintenant qu'il est sorti. Donc, ce qui devait être réglé a été réglé. C'est la version PC qui pose problème. Je crois qu'il est assez fastidieux pour ce qui est jouabilité. C'est pas si évident que ça. Le petit pipi, il faut que j'ai un. Parce que contrairement au 1 où, par exemple, tu as toutes les armes sur toi, que tu sois à cheval ou non, dans le 2, les armes sont sur le cheval, donc tu peux en porter que 2 ou 3 et donc il faut que tu choisisses ce que tu vas porter. En fonction de la mission, etc. C'est un peu... pour sélectionner des objets aussi, apparemment, c'est pas une partie de plaisir. Et ça va être parti pour un petit peu de discussion. Une coïncidence ? Bah non, puisqu'on est venu le voir. Explique. entre un homme et sa femme. Et qui est-tu ? Tu sais, pour aller là, et voir si tu peux donner une main. Des routes pleines de fédés. C'est-à-dire que tu as aussi un robber. Je te vois. J'espère que tu ne le fais. Toujours très énigmatique. Ce jeu a un gameplay qui, par moment, te fait piquer des crises. Et puis il y a le campement aussi, la gestion du campement qui peut être... Le fait d'entrer dans le campement et d'avoir tout le monde qui veut absolument te parler. Alors toi, tu veux juste aller chez toi poser tes trucs. De ce que j'ai pu voir, ça pourrait être assez casse-couilles. Bah oui, alors non, ça n'a pas une bonne idée. Mais si, comme ça, ça marche bien aussi. Donc là, on va aller voir une nonne. La Sarmanas. Si je ne dis pas de bêtises. Et lui, ce n'était pas moi. Promis juré. J'espère vraiment qu'ils ressortiront celui-là, quand même, sur PC. Parce que toute la zone de ce jeu-là est présente dans le 2. Elle a été refaite dans le 2. Donc dans le 2, la carte est beaucoup plus grande et il y a plus d'endroits. Mais cette partie-là, la partie de Red Dead 1, est incluse dans le jeu. Donc à partir de là, je pense que quand même, il devrait y avoir moyen de ressortir le 1 en bonne qualité. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. T'aurais parié sur une conversion PC juste avant la sortie du 2 ? Ouais mais... Tu vois ? Parce que c'est clair que s'il y a une sortie PC de ce jeu-là, les gens vont se l'arracher. C'est peut-être, mais... C'est-à-dire que c'est la responsabilité de regarder sa flotte, pas moi ? Oui... Mais c'est-à-dire que vous avez apporté à moi, pour que vous puissiez me aider. Ils sont à leur fin de l'esprit. Et leur faith a été cassé. All il faudrait être quelques dollars pour qu'ils ont commencé sur le bon chemin, pour qu'ils puissent voir qu'il y a ceux qui s'intéresse. Un peu de dollars pour complètement restaurer quelqu'un's faith ? Je ne savais pas que la vie était tellement simple. Là-bas, chérie. Oui. La vie est plus simple que nous faisons. Merci, monsieur. Et Dieu vous bénisse ! Vous pouvez aller maintenant. J'ai déjà pris trop de votre temps. Tu es également tombé sur une option qui permet à Mandonique de passer l'étape d'une quête qui bug. Ah oui, quand même. Donc ils sont au courant du truc. Donc là, j'étais partie faire quoi ? Peut-être une quête principale. Vu que c'est le plus proche, autant le faire. Ce qui veut dire qu'il faut se retaper tout le trajet. Là, on est content. Après, il y a le voyage rapide. Mais ça, je crois que je l'ai surtout utilisé vers la fin. Alors, le voyage rapide, c'est soit on utilise une diligence pour faire passer le temps, soit on pose un campement quelque part et puis on peut se déplacer. Mais j'ai surtout utilisé sur la fin quand il fallait que je fasse les défis, machin, pour aller d'un endroit à un autre parce que c'était chiant. Ah oui, la carte au trésor. Ah oui, la carte au trésor. Alors celui-là, il m'aura... Il est resté assez pénible de trouver. J'ai eu énormément de mal. Rio del Lobo. Donc le fleuve du loup. Je savais à peu près où était le fleuve, mais je ne savais pas où était le... Je ne trouvais pas l'emplacement. Et je crois que c'est plutôt du côté de Fort Mercer, là en bas à droite. Mais ça, j'ai trouvé ça au bout de, je ne sais pas combien de temps. Il a fallu, je crois, que j'aille sur internet, même, pour trouver l'emplacement parce que je ne le trouvais pas. Il y a une quête que tu as fait ce matin qui conduisait manquablement à l'échec et quand tu perds, il y a une option pour passer ce moment. Donc ça te passe le moment et du coup, ça fait comme si tu l'avais réussi. En gros. Et l'autre, la tête dans l'abreuvoir. C'est pas sympa pour les chevaux. Et c'est le dos. Et cette valla. Elle s'aime, regarde. Elle s'ilverga. Pardon. Ça, c'est les chevaux dégueulasses que tu n'achètes jamais, du coup. C'est fascinante. Veillez-toi, c'est le calor. Wonderful. Excellent. Un placer à faire negocios. Alors l'avantage dans Red Dead 1, c'est que par rapport à Red Dead 2, tu peux avoir autant de bestioles que tu veux dans ton inventaire. tu n'es pas restreint par la largeur du dos du cheval. Non c'est absolument pas fait, c'est un plaisir de faire negocius contico. C'est très fun. C'est un plaisir de faire negocius contigo. C'est un plaisir de faire negocius. Fantástico, merci pour les pratiques. Oh, et mes bardeurs, c'est vrai. Je les ai gardés pendant un moment. C'est ce qu'on trouve dans les trésors, là. Je m'y accrochais, quand même. Je suis comme un Gripsu. Je ne voulais pas les rendre. C'est à moi. Je crois que le campement amélioré, il arrange les... Il remplit les cartouches et des trucs comme ça. Ah oui, mais ce type-là, non, il ne faut pas aller le voir, en fait. Il veut nous faire faire un truc malhonnête. J'ai fait non, on n'y va pas. Qu'ils se démerdent. Il y en a Rickette à aller voir. Qu'est-ce que je voulais faire? Mais si, il y a l'intérieur, c'est un truc. Est-ce qu'il y a l'intérieur, c'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. Qu'est-ce qui vous en a dit ? Je suis bien. Comment allez-vous, Mr. Ricketts ? Je suis bien. Je suis bien. Je suis heureux d'être là, parce que ces gens ont dit juste m'en a dit Mr. Escuela. Javier Escuela ? Emilio, je vais te demander un truc. Le nom est Javier, Mr. Escuela, c'est Javier, tu sais ? Je ne sais pas, c'est un truc. J'ai l'impression que c'était un peu de 5'8, de moustache. Est-ce qu'il a un homme américain ? Un grand homme américain ? Emilio, le sabacón. Je ne sais pas. Non. Encore, j'ai l'impression que c'est ça. Mais ils ont une sœur, Emilio's, je veux dire. Elle est une jeune jeune, une enseignante, une humaine, n'est pas le vermin que les gens semblent qu'ils ont pris. Dis-moi, je suis désolée. Quand un homme est en train d'un homme, tu as besoin d'un peu plus d'entusiasme que d'un apologies. J'ai assez de risques, monsieur. Ce homme a des problèmes me payent, mais ils ne sont pas mon propre. Les gens qui se sont sur la fenêtre font un choix, en leur propre manière. Tu penses, Mr. Marston ? Bien sûr. Et ce n'est pas toi, Ricketts ? Un homme vivant dans le passé ? Un homme qui a rassuré de la maison ? Quelle choix avez-vous fait ? Je vais vous dire quelle choix que j'ai fait. Je suis un combattant, monsieur. Et je vais combattre jusqu'à l'endroit. Je pense qu'on doit aller. Alors bien sûr que je vais prendre le train. Je ne vais pas conduire... Ah oui, c'est, mais je voulais prendre le train en me disant qu'il y aurait une discussion. Mais il y a eu des trucs marrants sur le chemin. J'ai entendu des choses sur toi, John Marscombe. C'est vraiment ? Que peut-être que tu es plus en besoin de ma aide que je pensais. C'est vrai ? Descanses rencontres avec ce gars de Bill Williamson n'est pas exactement dans ton favori. C'est un peu comme tout le monde sait ma business, mais rien de les hommes que j'ai cherché. C'est pas facile d'avoir les locaux à parler. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. meurtre en direct accident de la route c'est ça un train ça passe un point négatif pour deux tu paraises qu'il les touche c'est embêtant alors ne pique pas mon cheval parce que c'est déjà arrivé c'est parti C'est un peu jeune. C'est normalement une raison pour elle. Donc je l'ai entendu. C'est une bonne femme, une enseignante. Si ils mettent une main sur elle, je vous promets que je vais leur donner des balles. Quirk ! Nous sommes là. Il y a un peu d'esprit, non ? Ok, nous allons trouver celui de Carlos. Nous sommes ici pour Louisa. Elle est toujours en train de prendre dans les caves ? Oui, elle est toujours en train de prendre. Qui est le cowbois ? Nous sommes ici pour aider. Bien. Je peux détruire les gardes. Vous et les gringos peuvent entrer. Nous allons le faire. Je vais continuer à parler, monsieur. Le reste, je vais vous laisser. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Alors, c'est à cette partie-là où ils se mettent à parler espagnol, j'avais fait la traduction. Trois fois. Donc je vous ferai un résumé un petit peu de ce qu'ils racontent, mais... C'est pas me disant, il suffit d'ouvrir de bons fichiers avec un éditeur de texte hexadécimal et rembappé les touches avec les bonnes adresses de tes impôts. Ah putain, t'as raison. C'est pas... Zip, 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 figure une zoneuse, hein. J'étais la seule à voir ma compire pour pas me faire marquer et puis... En fait, non, c'est ça. Salut, comment ça va ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu ne peux pas être ici. Il fait chaud, hein ? Je ne te le dirai pas, tu ne peux pas rester ici. Je vous fais la traduction, hein ? Estime-moi, Carlos. Je travaille avec le boucher à l'abattoir. Je m'en fous de quitter, tu te casses. Oh, j'aime bien tes bottes, elles sont très jolies. Ma soeur a les mêmes. Oui, il vient de m'en insulter. C'est un cerdo. Voyez-vous à l'infierno, traiteurs. On va en faire traître. Voilà, donc... Alors, je dis que nous avons attendu assez longtemps. L'entrée est là-bas. Voilà, voilà. Bah non, mais en même temps, il est parti devant. Je ne peux pas te couvrir. Puis, zéro, il te revient tout seul. Enfin, presque. Il y a quand même du monde et ses galeries. On va voir ce qu'on tire. La traduction. Ouais. Qu'est-ce qu'il a pu m'énerver sous les grandes passages là ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne trouverez pas ? Qu'est-ce que vous faites derrière ? Bah, attends, il est juste rond. Il va se mettre au fond de truc. Vous animaux, elle est juste une fille ! Il a eu de la chance. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance. Oh ouais oui, je vais le faire ! ça fait quand même beaucoup de dynamite pour une porte mais au même temps, il y a des choses C'est une porte à la tronche, c'est vrai. Il ne vous a rien appris du tout. Il ne sait pas ce qu'il a. Il ne sait pas ce qu'il a partout. Il ne sait pas ce qu'il est. Il ne sait pas ce qu'il a d'autres. 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 C'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Vous devriez vous envoyer votre mère ! Ils se sont poussés l'un à l'autre ! On n'a pas besoin de sniper ! Je m'en prie ! C'est parti ! J'espère qu'il arrive ! Je ne veux pas attendre plus longtemps que nous devons. C'est parti ! C'est parti ! C'est là ! Il n'y a pas d'écouper bien ! Luisa, merci à Dieu ! Je ne sais pas, je ne pense pas, mais je me souviens d'un nom de prison. Les gens ont parlé de lui. Je te dis, John, il est encore au Mexique. Ok, alors. Je pense que nous allons continuer. Et voilà, une demoiselle en a été très désolée. Le cheval a peu plus de ce point d'une balle. Qu'est-ce que tu as ? Et de ne pas réapparaître à 5000 kilomètres. En cas de décès prématuré. Bientôt 1000 dollars. Et oui, je suis rentrée parce que comme on a tué palme de monde et que je n'avais pas eu le temps de looter les corps, mais en fait, ils sont tous disparus. Donc à part les coffres. Et le petit coffre. Pour te récompenser d'avoir fouillé un petit peu la zone. Alors je me suis dit que descendre par là, c'est peut-être pas une bonne idée. Si je tenais à mes pieds. Cette façon de courir ridicule. Je ne sais. Sous-titrage MFP. 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 S'est passé autre chose entre temps. Je crois que je suis morte. Et je me suis retrouvée de nouveau ici. Je suis morte en cours de route. Et ça m'a ramenée ici. Et là j'ai fait, oh punaise, bon bah tant pis, on fera ça une autre fois. Faut que je l'aide, d'accord, parce que l'autre vient de se faire rouler son chariot. Je suis morte en cours de l'assaut, mais si lui, ça a marché. Juste pas de lâcher. Donc on le fout sur le cheval, on prend le chariot, on ramène le chariot propriétaire et on fout le gars sur les rails. J'ai cru comprendre aussi que la conduite des chariots dans le deux était assez hasardeuse. Je ne sais pas si tu as déjà eu besoin d'enfer à Ulysse, mais... Et donc là, maintenant, il faut trouver une voie de chemin de fer pour le poser dessus. Et il s'est tombé bien parce qu'il y a le train qui est juste là. Donc, mon idée, c'était de poser le bonhomme sur les rails et d'attendre que le train passe pour voir ce que ça faisait. Mais en faisant gaffe de ne pas mettre le cheval trop près, il ne faut pas qu'il se fasse écraser lui aussi. Ouais, parce que... On a vite fait le permis de monture comme ça et revient canassant. Ça se gère, ouais. Mais disons qu'il ne faut pas essayer de faire une marche arrière, quoi, parce que ça ne marche pas. Et le train qu'il ne voulait pas partir. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on fait au voleur ? Bien fait. Qu'est-ce qu'on fait au voleur ? Bien fait. Au revoir. Je savais que la Virgie va me donner à toi. Tout le monde dans la sermane a parlé de toi. Je devrais trouver toi. S'il vous plaît, abonnez-vous cette belle collection des sisters. Ce n'est pas beaucoup, mais nous espérons que ça vous donne la soutenance. Voilà, c'est l'obscuré d'Adelsanto Andress. Vous avez mis en moins de chance de me toucher. Je suis là ou pas ? Non, c'est bon. Ah, je me rappelle. Je crois que je me rappelle ce qui s'est passé. Je me suis fait tirer dessus par... Voilà. Donc ils sont en train de s'engueuler, tout ça, tout ça. On va lutter pour la liberté du Mexique. Bon, d'accord, je vais voir ce qu'il se passe. Il faut qu'on fasse quelque chose, les potos. Et il y a un mari-chaussée qui déboule. Donc il veut s'en prendre au colonel Allende. Il faut qu'on fasse ici. Les troubles faites, qu'est-ce que vous faites ici ? Barrez-vous. Et là, ça va se canarder. À mort tous les rebelles. Et là, moi, je suis là, mais pourquoi j'aurais attiré dessus ? Donc je lui tire dessus. Forcément. Et là, mauvaise idée. Parce que du coup, je me retrouve avec une prime sur la gueule. En sachant que... Mon poisson garde le plus proche. Là où je vais pouvoir réapparaître, c'est à l'autre bout de la carte. Donc je me fais courser gentiment. Vu que j'ai un cheval plus rapide, c'est pas trop gère. Ah oui ! J'avais un souci, le Wanted. Il voulait pas s'effacer. Normalement, il y a le rouge qui disparaît au fur et à mesure. D'accord. Sauf que là, non. Je me suis dit, ça y est, ils ont arrêté de me courser. Donc je peux retourner en ville. Non. Mouvaise idée. J'ai tiré sur un marais-chaussé. C'est pas mal. Bah, ils ont tiré en premier. Ils ont battu des pauvres manifestants qui disaient pas de mal à personne. C'est les gilets jaunes. Bah, je me dis, il me court plus après, c'est bon, je peux rentrer. Non, non, non. Je vais pouvoir acheter cette maison-là, hein, pouvoir sauvegarder. Et les choses ne se passent pas vraiment, comme tu as vu. Voilà, voilà. Je suis de nouveau dans le rouge. Et... Ah, là, par contre, effectivement, ça refonctionne. Le Wanted est en train de... De repasser au gris. Mais ça n'a pas fonctionné tout à l'heure. Ah, oui, non, je meurs pas à cause de... Je meurs à cause d'une autre quête. À la con. Je tombe sur un type qui a besoin d'aide. Je vais l'aider. Voilà. Approchez-vous du Général pour écrire votre aide. Ce que je vais faire. Du peu, tant que je suis là, je vais aller l'aider. De là, il faut se déprincer les loups. Sans tuer son cheval, bien sûr, parce que... Une balle dans la tête du cheval, c'est d'être arrivé. Je sais de quoi je parle. Et ils m'ont pas tiré dessus personnellement, mais ils ont tiré en général. Dans ma direction, mais pas sur moi. C'est quoi ? Ok, donc c'est là où tu te retrouves avec les bouteilles à sanglier que t'avais pas. Des côtés de monotope, quoi. Et moi, je fous le faux cactus. De mettre le faux au barrique. Et je me fais, voilà, tirer dessus bien comme il faut, et au lieu de me mettre à l'abri... Je meurs. Très bien. Sauf que le point de respawn se trouve à l'autre bout de la carte. Tout le trajet que je viens de faire, je vais pouvoir le refaire. Et c'est là où je me suis dit, non mais je vais arrêter l'épisode ici. Je me rends compte que j'ai toujours le poncho sur moi. Et que... Merde. C'est une blague ? Je suis où ? Est-ce que j'ai toujours le truc que m'a donné la nonne ? Non, je l'ai pas. Il y a tout, c'est plus dangereux du monde et le puit qui brûle en même temps. Donc voilà, j'ai perdu tout ce qu'on m'avait donné. Et il faut que je me retape tout le trajet. Et là, je me dis non. Ouais bah non, en fait. On fera ça une autre fois. C'est con parce qu'il y avait une maison juste là, donc j'aurais pu sauvegarder un certain endroit là. Même à mi-chemin, hein. Mais non. J'ai voulu tout faire d'un coup et puis... Voilà. Donc bon, bah c'est là-dessus que j'ai terminé cet épisode. Et on se donne rendez-vous au prochain. Au revoir. 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 Au revoir.